bonjour chers sir les buteurs aujourd'hui on se retrouve pour la suite du défi 30 jours 30 vidéos sur la chaîne culture rugby si tu tombes sur cette vidéo il ya des chances que tu aies déjà vu l'épisode précédent sur les cinq outils indispensables du buteur si c'est pas le cas je te mettrai une fiche en haut de l'écran pour que tu ailles jeter un coup d'oeil car aujourd'hui on va aborder les outils complémentaires il s'agit pas d'un équipement vital mais simplement des petits compléments qui vont te permettre d'être plus à l'aise d'être plus confort au niveau du matériel de faire de nouveaux exercices etc on commence tout de suite par l'outil alors l'outil c'est ce par quoi j'avais commencé dans la vidéo que je viens de citer j'avais conseillé de s'engager dans un processus pour bien choisir son petit aujourd'hui les outils complémentaires c'est de s'enrichir de plusieurs thys donc je vais te montrer donc comme tu peux voir ici il ya tout un panel dont je me sers personnellement et aussi pour des séances de coaching donc et pas mal d'avoir plusieurs thys notamment pour l'expérimentation essayer de pour essayer de nouvelles choses ou de nouveaux exercices etc donc avoir plusieurs thys c'est pas indispensable c'est quand même conseillé ensuite on peut parler des ballons de football alors je sais que rugby football sont un peu des frères ennemis mais les ballons de football sont vraiment pertinents pour tout un tas d'exercices notamment au niveau de l'échauffement donc j'essaierai de vous en mettre à l'écran comme exemple mais aussi comme petit challenge pour par exemple toucher la barre transversale travailler la qualité toucher la traversée etc au niveau des outils complémentaires donc il ya le manomètre ou manomètre nanomètre manomètre donc j'encourage vivement de choisir une pompe à ballon avec manomètre intégré donc une pompe à vélo parce que c'est bien pratique mais sinon si vous avez simplement une petite pompe à ballon mais il peut être intéressant de se munir d'un manomètre pour checker la pression des ballons pour qu'elle soit à peu près stable entre toutes vos balles et que vous n'ait pas de mauvaise surprise ensuite autre outil complémentaire les plots donc les plots sont vraiment utiles pourquoi parce qu'ils vont vous permettre de symboliser des portes donc souvent quand on travaille la traversée de balles ou le finish on essaye de traverser une porte un m après le tee à mettre après la frappe donc ça peut être intéressant d'avoir des plots ou si vous avez plusieurs types ça marche aussi très bien les plots investissement tout à fait optionnel mais pas inintéressant donc je vous ai parlé des ballons de football on peut aussi se servir de balles de tennis alors les balles de tennis j'ai pas épiloguer là dessus je ferai peut-être une vidéo spéciale du fait de sa petite taille cette balle peut vraiment te permettre sur des exercices spécifiques de travailler la bonne zone de frappe le pied dur des exercices de traverser etc pareil j'essaierai de te mettre des vidéos à l'écran pour étayer et illustrer mon propos et je vais te parler d'un dernier outil optionnel mais finalement en tournant la vidéo et en repensant à l'impact que ça a eu pour ma propre technique et ma propre progression je vais te parler d'un cahier donc je vais te parler d'un cahier alors c'est tout simple ça peut être un cahier un bloc note tout ce que tu veux et dedans pour chaque entraînement tu vas noter la date du jour ta forme du moment ce que tu souhaites travailler le nombre de séries que tu as fait les réussites les droppes etc tu vas essayer de noter alors pas tout noter mais l'essentiel ça c'est hyper hyper important finalement c'est pas un outil complémentaire pour moi c'est vraiment vital j'aurais dû mettre dans ma première vidéo et c'est notamment un outil qui a permis à wilkinson de progresser assez de manière assez considérable ça il en parle dans son autobiographie mémoire d'un perfectionné donc voilà je pense que j'ai évoqué tous les outils complémentaires que je voulais te partager aujourd'hui si le contenu t'a plu tu es libre de t'abonner à la chaîne youtube et de cliquer sur la cloche du buteur pour être au courant des prochaines sorties en exclusivité d'ici là je te souhaite une bonne séance pense à bien t'équiper mais surtout à ne pas truiner à bientôt sur la chaîne culture rugby ciao